C'est la suite et la dernière partie des Sartes Fatou Web à suivre aussi en même temps sur www.lmtv.fr pour interagir et même poser vos questions aux différents invités. On va parler un peu de sport, de soirée, de projet avec Emmanuel Weber. Salut, comment ça va ? Bonjour, très bien. Merci, bienvenue. Tu es le coach de Fabio. Salut Fabio. Bonsoir. Ça va ? Ouais, super bien. Donc l'Ironman, tu es revenu d'Italie pour une seconde fois. Alors Emmanuel Weber, pour rejustituer, qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc coach sportif, mais pour tout niveau. Pour tous les niveaux exactement, pas forcément pour des objectifs dantesques comme celui-ci. Ça peut être tout simplement pratique sportive pour maigrir, pour juste prendre du bon temps, tout simplement. Ok, donc tout niveau. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ? Directement sur Manu Weber ou EWSportConcept. Et vous m'avez directement, vous pouvez m'envoyer. De toute façon, il y aura les différents liens sur le replay de la chaîne YouTube d'LMTV Sartre. Alors, donc l'Ironman, deuxième édition pour toi. Oui. On a parlé il y a quelques semaines. Oui, c'est vrai. Tu étais devant moi. Sur les bords de Sartre. Sur les bords de Sartre. C'était très agréable d'ailleurs comme interview. Ça a changé un petit peu. J'ai récupéré mon petit et que tu lâches. Je vois ça. T'as un peu changé. Avec le recul aujourd'hui, là, ça s'est passé comment, ce second Ironman ? Alors, comme dirait mon coach, ça ne se passe jamais comme on l'attendait. Et ça a été vraiment le cas. Globalement, ça s'est très bien passé. J'étais préparé. J'étais prêt. J'ai suivi le coaching de Manu. J'étais vraiment prêt. Je l'ai senti. Malheureusement, j'ai eu un virus deux jours avant la course. D'accord. Et qui m'a bien plombé. Ça allait mieux le jour de la course. Et en fait, pendant la partie marathon, il y a trois parties. Natation, vélo, course à pied. Je rappelle qu'il y a 3,8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Quand j'ai commencé la course à pied, au bout de 3 kilomètres, ça n'allait pas. Mais ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que tremblements, nausées, vertiges, ça n'allait pas. Et donc, c'était en fait ce virus-là qui revenait. Et j'ai eu la chance qu'il y avait mes sœurs qui étaient là. Comme il y avait quatre boucles à faire, elles m'ont donné un petit médicament à l'hypropène. Et ça m'a permis de passer cette grosse douleur-là. Et après, j'ai été plus au mental qu'au physique. Mais voilà, j'étais là. Mental, c'est même temps pas. On parlait beaucoup de mental il y a trois semaines. Et ça t'a aidé encore une fois ? Oui. Non, mais clairement, ça a été beaucoup au mental. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sera arrêté. Et dans ma tête, je n'y arrivais pas. C'était plus fort que moi. Et en plus, j'avais plusieurs objectifs sur cette édition. C'était à la fois personnel, mais aussi pour mon papa. Et du coup, j'étais en contradiction totale dans ma tête. Je ne pouvais pas arrêter. Déjà, ce n'est pas dans ma conception. Je vais toujours au bout des défis. Mais la seule chose qui peut me faire arrêter un Ironman, en tout cas pour moi, c'est un problème physique, mais vraiment physique. Et là, ça a été le cas et j'ai réussi à m'en sortir. Et tu es allé jusqu'au bout. Emmanuel, il est comment, Fabio, comme élève ? Très assidu. Très à l'écoute. Pas de souci. Ce n'est pas du tout la même personnalité. C'est rigolo parce que Emmanuel me disait que tu as deux personnalités complètement différentes. Quand je suis dans mon milieu, dans mes soirées, je suis à l'aise. Et quand je suis vraiment en mode humble, j'écoute et j'essaie de comprendre. Et je fais parce que c'est lui qui a le savoir et la connaissance. Il faut rester à sa place, surtout sur un Ironman. Exactement. C'est ce que je disais. Le maître mot, c'est l'humilité. Et Fabio, là, complètement. Et c'est pour ça qu'il réussit. Sinon, ça ne le fait pas. Ce n'est pas possible. Oui, j'imagine. Il y avait combien de temps de préparation pour cet Ironman ? Alors là, le cahier des charges était très restreint, dû au métier de Fabio. Grosso modo, 4 mois et demi, 5 mois. Vraiment intense. Ça fait léger en termes de progressivité. Mais malgré tout, ça l'a fait. Et puis voilà. Ça a été vachement moins progressif. C'est-à-dire que normalement, c'est progressif. Et là, ça a été progressif. Ah oui, c'est vraiment une tension. Ah oui, et puis il m'a dit que ça va être dur. Et j'ai senti, à certains moments, c'était très dur. Parce que quand on augmente le nombre de séances, l'intensité, la répétitivité, ça fatigue le corps. Clairement, ça fatigue le corps. Et l'esprit. Et l'esprit. Alors, l'Ironman, c'est fait. Maintenant, on continue la suite des projets. Donc, il y a le casting du Man Fashion Show au Garry Lafayette. Oui, mercredi 11 octobre. 11 octobre. 17 heures. Comment ça va ? Il y a des changements par rapport aux autres années ? Ou c'est à peu près le même système ? Non, c'est à peu près le même schéma. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous. Plus de 18 ans. Plus d'un mètre 68 pour les femmes. Un mètre 75 pour les hommes. Donc, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller non plus. C'est mort. Et Manu non plus. On est hors compétition, en fait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour nous. Non, mais c'est pareil pour tout le monde. Oui, bien sûr. Il faut des critères. Et ensuite, c'est vivre une expérience pour chacun. Qu'on ait de l'expérience déjà ou non. Qu'on soit confirmé ou non. Qu'on soit juste amateur, qu'on a envie d'essayer. Moi, je veux ouvrir le Man Fashion Show à des jeunes qui débutent. Parce qu'à côté de ça, on a aussi des agences hollandaises, américaines avec qui on travaille et qui ont fait venir des modèles ici. Mais je veux des gens du Mans ou autour pour leur mettre le pied à l'étrier et vivre cette expérience qui est juste incroyable. Oui, j'ai vécu une fois en tant que spectateur. C'est assez incroyable. C'est vrai qu'en ça, on n'a pas ça ailleurs. Non, non, non. Il n'y a pas d'équivalent dans la région. Et c'est d'un niveau très élevé. C'est un niveau international. Et sur le circuit de 24 heures du Mans, le lieu, il est énorme ici. Mon décor, on anime bientôt. Je ne peux pas te le dire là. Non, parce que même si je veux essayer d'avoir des informations, c'est mon métier, c'est compliqué. Il garde les choses pour lui. Il y a un parrain. Il y a un parrain. Si j'ai demandé, il y a quand même un parrain. Il y a un parrain. C'est décidé. Je l'annoncerai le jour du casting. Ça va. Il reste un peu plus de dix jours pour attendre. C'est bon. Oui, c'est bon. Ça devrait le faire. Pour s'inscrire, comment ça se passe ? Alors, on va sur les réseaux, le Mans Fashion Show Facebook ou Instagram ou sur mon adresse e-mail fabio.fr. On m'envoie un petit e-mail. Je souhaite participer et je renvoie les éléments. Il faut remplir un petit questionnaire de photos. Et après, c'est parti pour l'aventure. Voilà. Alors, ce n'est pas fini parce qu'il y a plein de choses. Et juste avant le casting, il y a les Afterworks aussi toujours. Oui, il y a les Afterworks. On est à fond sur les Afterworks. Donc, c'est jeudi 5 octobre. Le mois dernier, on était au Saint-Julien. Emmanuel avait été partenaire de l'édition. C'est très sympa. Ça va peut-être découvrir un peu son activité. Et cette fois-ci, on sera en collaboration avec la Chambre des métiers. D'accord. Donc, je travaille. Donc, Franny Time travaille sur l'organisation de l'Artisanite. J'avais en parlé. Voilà. Et donc, je fais le lien entre l'Afterworks et l'Artisanite puisqu'on va me faire une spéciale Artisanite, même si ça reste toujours sur la formule Afterworks avec détente, musique, DJ, etc. Mais on aura des partenaires de la soirée Artisanite qui présenteront un petit peu ce qu'ils vont faire. Et l'Artisanite, c'est des solutions digitales pour les entrepreneurs. Et ça se passera le 23 novembre sur le circuit de 24 heures. Welcome. Donc, qu'est-ce qui va se passer plutôt à cet événement Artisanite ? Eh bien, en fait, il va y avoir des stands de plein de partenaires qui vont proposer des solutions numériques. OK. Et donc, toute personne qui peut être intéressée par des solutions numériques pour faire évoluer et grandir leur entreprise peut venir. L'inscription est gratuite. Regardez sur les réseaux sur Artisanite. Et même moi, je mettrai des liens. Et on peut venir participer à la soirée. Il y aura des conférences. Il y a plein de choses. C'est un événement qui est extraordinaire, qui est ouvert à tous et qui est organisé par Franny Time et la Chambre des métiers. Donc, le Welcome sera habité par toi au mois de novembre. Oui. Et après, j'enchaîne encore avec la nouvelle entreprise le 6 décembre. Donc, je dors là-bas. J'ai planté ma toile de tente. Voilà. J'imagine. En plus, tu as fait une vidéo sur tous les réseaux hier, je crois, il y a deux jours, c'est ça, où tu présentes tout ça. Donc, si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place encore une fois. Ça bouche tout le temps ? Oui. C'est une période qui est chargée. Quand on arrive près de Noël, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais quand même m'éclipser deux petites semaines en vacances. Parce que pendant que chacun, là, sur les réseaux sociaux, vous vous voyez faire des vacances un peu partout, moi, j'étais en train de faire du sport. Oui, c'est en train de faire. Cette personne-là, après-de-moi. Ou à grâce. Non, je charrie, mais je tiens vraiment à le remercier du fond du cœur, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce genre de... Alors, c'est moi qui pédale, c'est moi qui cours, mais c'est lui qui m'a donné les moyens, qui m'a fait comprendre comment arriver, comment se dépasser. Et chapeau bas, parce qu'il le fait, pareil, avec humilité. Ce monsieur-là, il a 16 Ironman à son compteur. Je suis ridicule à côté, mais voilà. Et est-ce qu'on prépare les 16 Ironman de la même façon, ou c'est différent ? C'est jamais pareil. On n'est jamais le même. Non, 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 non. Mais toujours les mêmes bases, travail, humilité, rigueur. Toujours, toujours, toujours. Et on apprend à chaque fois. C'est ce que j'avais dit à Fabio. Je lui ai dit à ton deuxième, tu vas voir, tu vas encore apprendre sur toi-même. C'est ce qui s'est passé. Il a su surmonter des difficultés qu'on ne pensait pas avoir. Et à chaque fois, il a su s'adapter avec brio. Et c'est ce qui a permis de réussir. Ça, c'est chouette. Et voilà. D'ailleurs, j'ai gardé quelque chose. Ah, il a ramené un truc. Ah, la médaille. OK. Alors, dis-nous un peu, cette médaille, c'est quoi quand tu as fini la course ? Ah, juste quand tu as fini. D'accord, OK. Déjà finir cette course, c'est déjà très, très bien. Quand on voit le parcours à faire. Et tu as dit, lors de ta première, il y a cinq ans, en 2018, que tu es sortie, grandie de cette expérience. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de plus en finissant cette seconde fois, cet Ironman ? En fait, ce qui est différent, la première fois, j'arrivais pour un défi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Voilà. Et là, en fait, j'ai eu la sensation. Alors, c'est peut-être un peu trop ce que je vais dire, mais de rentrer dans la famille des Ironman. Parce que la première fois, je suis arrivé, j'ai fait. OK. Mais là, j'ai confirmé et je me suis senti de la même famille. Alors, pas au même niveau. Je ne peux pas être au même niveau qu'un athlète comme ça. Mais moi, à mon petit niveau, ça veut dire que si moi… Non, mais je suis très sincère. Si moi, je suis capable de le faire, mais il y a plein de gens qui peuvent y arriver, pas du jour au lendemain, tu pourrais y arriver. Eh bien, pourquoi pas. J'en suis certain. Maintenant, il y a un chemin. Et le chemin, ça ne dure pas six mois. Eh bien, affaire à suivre si vous voulez le faire. Merci en tout cas. Emmanuel ? Rendez-vous dimanche pour le footing, alors. Eh bien, rendez-vous dimanche pour le footing, avec plaisir. À la prochaine. Le 5 octobre, Afterworks. Oui. Le 11 octobre, Guerrière Lafayette pour le casting. En novembre, plein de choses, dont le Mont Fashion Show. Restez connectés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt sur LMTV, certes. Sous-titrage ST' 501